The Island est un jeu d'aventure et de coups bas. Les joueurs dirigent une équipe d'explorateurs sur une île en train de couler. Dans The Island, chaque joueur contrôle 10 explorateurs. Chaque explorateur porte un numéro sous ses pieds. Ce numéro correspond au point de victoire que son joueur gagne s'il le sauve. L'île est composée d'une quarantaine de tuiles hexagonales représentant l'un des types de terrain. Plage, forêt et montagne. Chaque type de terrain a une hauteur spécifique qui définit l'ordre dans lequel il coule. La plage, la forêt puis la montagne. Tout un type de terrain doit disparaître avant de passer au suivant. Au début de la partie, les explorateurs se positionnent sur une fuine différente de l'île. Dans The Island, un tour est composé de 3 étapes. Action, destruction, monstre. Lors de l'étape d'action, le joueur déplace ses explorateurs. Il a 3 points de mouvement qu'il peut répartir comme il veut. Chaque déplacement d'une case à l'autre coûte 1 point de mouvement. Les nageurs se fatiguent vite et ne peuvent bouger que d'une case par tour. Si un joueur est à égalité ou majoritaire sur un bateau, il peut le déplacer. Une fois ses actions terminées, le joueur choisit l'une des tuiles valides de l'île et l'enlève. Le verseau représente un bonus ou un événement. Les bonus sont mis de côté, mais les événements doivent être résolus immédiatement. Le joueur lance ensuite le démonstre et déplace la créature indiquée. Il existe 3 types de monstres. La baleine coule les bateaux. Le requin mange les nageurs. L'hydre dévore à la fois les bateaux et les nageurs. La partie s'arrête lorsqu'un joueur retourne à tuile volcan. Elle se situe sur une zone de montagne. Les joueurs courtent les points de leurs explorateurs sauvés. Un personnage est considéré comme sauvé s'il atteint l'un des bords du plateau. En résumé, Zealand est un jeu d'ambiance dans lequel on prend beaucoup de plaisir à couler et manger les personnages adverses. Attention mauvais joueur.